De nombreuses fake news, fausses informations circulent et tous les matins nous en analysons une avec vous. Jean-Mathieu Pernin, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, 71% des Français considèrent-ils que la loi bioéthique doit être suspendue ou retirée, comme l'affirme la Manif pour tous. Et oui, le coronavirus est en sommeil dans nos contrées, c'est donc le retour aux affaires, ça y est. Alors, petite mise en contexte. La loi bioéthique permettant entre autres l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes a été votée en première lecture à l'Assemblée nationale en octobre 2019, puis par le Sénat en février 2020 avec modification. Le coronavirus n'ayant que faire, bizarrement, de la navette parlementaire, eh bien, les travaux autour de cette loi étaient suspendus. Hier, au journal officiel, paraissait donc le décret d'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale en juillet. Le projet de loi bioéthique sera donc en deuxième lecture dans la semaine du 6 juillet. Alors, sur ces entrefaites, la Manif pour tous, opposant la PMA, a publié un sondage repris par quelques élus montrant que le retour de cette loi au vote des parlementaires n'était pas du tout une priorité. Entrons donc dans les entrailles de cette enquête d'opinion. Il s'agit d'un sondage réalisé par l'IFOP pour Marchons Enfants, un collectif de 22 associations. Et parmi elles, la Manif pour tous et Alliance Vita, réalisée auprès de 1005 personnes. On y découvre les enjeux prioritaires auxquels devraient s'atteler nos élus, selon les Français interrogés. En premier, l'emploi, puis le pouvoir d'achat et la santé. Et en dernier, la PMA avec seulement 1%. Bon, ce n'est pas terrible, mais vous allez voir, ce sondage, on dit un peu plus. Ah bon, cela veut-il dire que les Français ne s'intéressent plus du tout à la PMA ? Non, parce qu'en fait, selon ce sondage, ce ne serait plus un sujet prioritaire, en fait, dans cette période d'après Covid. Le chiffre à relativiser vient après. La Manif pour tous et Marchons Enfants affirme que 71% des Français souhaitent le retrait de la loi ou, eh bien, son retrait. Voilà, exactement. Alors, ce chiffre, on le trouve un peu plus bas à la question. Des députés et militants associatifs font campagne pour que le Parlement reprenne et vote le plus rapidement possible ce projet de loi. Selon vous, ce projet de loi, eh bien, doit-il être débattu dès que possible ? Les interrogés répondent oui à 29%. Rester suspendu pour donner la priorité à la gestion des conséquences économiques et sociales de la crise du coronavirus, 53%, oui. Être retiré à 18%. Donc 53 plus 18 égale 71%. Sauf que les Français ne disent pas que le projet de la loi bioéthique doit être d'un coup suspendu. Mais il doit rester suspendu pour donner la priorité au sujet économique. D'ailleurs, la manif pour tous se contredit elle-même, puisque dans son message, elle donne que les Français souhaitent la suspension de la loi, alors que sur son site, plus prudente, elle explique que les Français souhaitent qu'elle reste en suspens et passe après les sujets post-coronavirus. Il ne s'agit donc pas d'une enquête d'opinion sur l'adhésion des Français ou non à cette loi. Par contre, quand l'association conservatrice explique que 7 Français sur 10 ne veut pas de la loi du retour en urgence, c'est vrai. Mais à force de jouer sur les termes suspension, ça floute, ça flotte et la confusion règne. Alors pour le coup, ce genre de campagne peut-il avoir un impact sur le vote de la loi bioéthique ? Si on reprend l'argument de marchons ensemble, ça n'aura pas d'impact véritable, puisque si les Français ne s'intéresseraient pas à son adoption, ils ne s'intéressent pas non plus à son rejet. Puisque le sondage le montre, ce sont d'autres priorités qui les préoccupent actuellement. Les opposants tentent de mobiliser, ils refont parler d'eux, c'est normal. Avant le début du travail parlementaire, l'adhésion des Français à cette loi était forte. Un sondage au DOXA montrait à l'automne dernier que 63% des Français interrogés étaient favorables à l'extension de la PMA à toutes les femmes. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va de nouveau en entendre parler. Jean-Mathieu Pernin Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021